Ah ! Salut Vincent ! Alors toi aussi tu es tombé sous le charme de Jessica ? Marc, ça ne me surprend pas, tu n'es pas le premier. Mais fais gaffe quand même. Alors tu sais que j'ai toujours milité pour le droit du lecteur à aimer, à ne pas aimer, à aimer moyennement ou avec passion. Et donc je te dirai simplement merci pour ces commentaires honnêtes. A bientôt, au prochain moment. Merci Patrick pour ce petit message dont aujourd'hui on va parler de ton livre, Le fou qui volait la tête en bas aux éditions Voyelles. La forme, et bien comme d'habitude c'est toujours bien écrit, dans ce genre de bouquin il le faut absolument. Il y a juste une toute petite chose que j'ai à reprocher, c'est sur la deuxième partie du moment je pense, c'est le passage à la première personne. Et ça, ça m'a gêné. C'est vrai que ça vous aide à rentrer dans le personnage, à avoir un peu d'empathie pour le personnage, mais toute la première partie est à la troisième personne, et là on passe sans savoir pourquoi à la première, ça ça me gêne. Petit message pour l'auteur, pour Patrice, j'ai pas trouvé un point virgule. C'est pour toi ça. Et pour le fond, là j'ai des choses à dire, donc comme d'habitude, ma petite note. C'est parti. Pour ce que je considère la première partie du livre, tout va bien. Il y a des vampires, il y a des humains, et il y a des fous. Alors les fous, c'est une nouvelle race, issue d'une maladie, je ne peux pas vous dire qui l'a créée, et il y a des nouveaux vampires. Alors il ne faut pas nous attendre à voir des vampires comme on a l'habitude de les voir, de les concevoir. Certes, il y a des ressemblances, mais il y a beaucoup de différences. Ça, c'est à cause de le découvrir. Dans cette première partie, on nous compte quand même l'histoire de... Sans se polier, voilà, il y a une guerre entre les humains et les vampires, et en fait, on nous amène à découvrir comment cette guerre est arrivée, pour qui, pourquoi l'auteur pose tout simplement les bases de son histoire. Deuxième partie, c'est la résolution du problème, avec là, je dois dire, beaucoup de choses qui s'enchaînent, beaucoup de révélations. J'ai vraiment bien accroché sur ce livre. Il est bien, il est facile à lire, l'histoire intéressante. Le renouvellement des races de vampires, la nouvelle race des fous, les humains, comment on peut en arriver là, parce qu'on peut très bien remplacer... Allez, sans se polier, on peut très bien remplacer les vampires par des terroristes, par exemple. On peut très bien remplacer les fous, tout pareil, par des terroristes. Donc, je pense que c'est un roman de science-fiction, fantasy futuriste, mais qui peut très bien s'ancrer à notre époque. Et ça, l'auteur a bien joué à coup. Par contre, j'ai quelques questions à poser, parce que j'ai remarqué quelques couacs. L'histoire du parchemin et du carnet, je trouve qu'elle est floue. On ne sait pas quand est-ce qu'ils l'ont réellement retrouvé, s'il a été perdu... Qui exactement l'a donné, même si on devine ? Qui l'a fait parvenir ? C'est flou ce que je dis, non ? Enfin bref, cette histoire de parchemin et de carnet est trop floue. Et ça fait plusieurs fois que j'entends le mot flou. C'est vrai, hein ? Après, je ne sais pas si c'est des flashbacks, mais il y a la notion du temps qui est floue. À certains moments, on a du mal à situer la chronologie par rapport justement à ce carnet, à ce parchemin. Le parchemin est découvert avant, on en parle après. Après, il y a le carnet. On en parle avant, on en parle après. Le parchemin est découvert avant le carnet, mais on en parle après, on parle du carnet avant. Donc, c'est là, cette notion de temps, je pense, qui est refloue. Ensuite, il y a une sorte de police ou de milice, les D&D. J'ai un problème avec ça, parce que justement, je n'arrive pas à savoir si ce sont des jeunes personnes, des adolescents, ou si ce sont des plus vieux. Ça aussi, ce n'est pas précisé, parce que j'ai l'impression que c'est des vieux, mais avec un comportement de jeune. car il y a quelqu'un qui vient les recruter, et on a l'impression qu'il a un discours pour les adolescents, et pas un discours d'adulte. Ah, il y a ça aussi que je veux parler. Alors là, je vais le lire, parce que c'est une même phrase. Voilà. Alors, un protagonisme reçoit, donc c'est la remise du carnet. Je sais que ce n'est pas clair, et je n'ai pas utilisé flou. Ce n'est pas clair, parce que je ne veux pas scroller, parce que l'histoire est vraiment très intéressante. Donc je reprends. Ta 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 ta, il reçoit le carnet, mais il ne reconnaît pas la personne qui lui donne ce carnet. Alors que normalement, il l'a déjà vu, il a déjà participé à un moment clé avec elle de l'histoire. Donc là aussi, c'est pareil. Surtout que ce moment clé est une tragédie. Je pense qu'il aurait dû la reconnaître, ça aurait dû tout de suite lui sauter à l'esprit. Donc voilà, voilà. Oui, en plus de ça, excusez-moi, j'ai envie, c'est que la personne qui reçoit le carnet, il a toujours cette personne en tête. Il y pense tout le temps. C'était un traumatisme pour lui. Bon, quand il la voit, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il ne la reconnaît pas au premier coup d'œil. À part ces petits couacs, il n'y a rien à dire. Conclusion. Pour commencer cette conclusion, je tiens juste à préciser deux petites choses. Premièrement, je ne parle pas des fous, c'est fait exprès. Si je commence à vous parler des fous, je vais vous spoiler l'histoire et ça va tout vous casser. Deuxièmement, je dois avouer que je connaissais déjà cette histoire car j'ai eu la chance de lire la nouvelle qui est à la base de cette histoire, il y a très longtemps aux Utopiales, je ne peux pas vous dire quelle année, à Nantes bien sûr. Et il me semble même qu'on a participé aux Utopiales un peu à son écriture ou au moins à son inspiration. Voilà. Donc maintenant, là c'est la fin de conclusion. J'irai. C'est parti. Maintenant. L'histoire est super pour ceux qui veulent avoir une vision différente des vampires et du futur de l'humanité parce qu'on va y venir dans cette histoire. C'est le livre qu'il vous faut, je vous le conseille. Patrice, l'auteur, il a eu une vision rafraîchissante des vampires. C'est ce qui fait que quelque part on s'attache à l'héroïne de l'histoire. L'héroïne. Là, je vous ai spoilé un truc. Il ne faut pas s'attendre à avoir du Dracula, à avoir des Underworld, Filosphératus, etc. C'est nouveau, c'est rafraîchissant et c'est ce qui fait que c'est intéressant. Sur ce, foncez.